Quelles sont les causes des yeux secs ? La sensation de sécheresse oculaire est très gênante et peut entraîner d'autres problèmes de vision, il est donc nécessaire de consulter un ophtalmologiste pour connaître le meilleur traitement pour la sécheresse oculaire. De même, cette affection oculaire peut être causée par différents facteurs ou même par des maladies. Dans cette vidéo, nous expliquons donc en détail quelles sont les causes de la sécheresse oculaire. Tout d'abord, il est nécessaire de savoir pourquoi la sécheresse oculaire se produit et les conséquences qui en découlent, telles que démangeaisons, rougeurs, visions floues, etc. La vérité est que cela est dû à une incapacité de l'œil à produire des larmes ou à celles nécessaires pour garder l'œil lubrifié, ainsi qu'à s'assurer qu'il reste propre des résidus et des infections. Parmi les causes de sécheresse oculaire, on trouve des phénomènes atmosphériques et environnementaux qui peuvent provoquer un assèchement de l'œil occasionnellement. C'est le cas du vent, de la fumée, de la pollution de l'environnement, du faible taux d'humidité, etc. De même, réaliser certains gestes peut entraîner une sécheresse oculaire, on parlerait par exemple de baignade dans l'eau chlorée des piscines ou d'une exposition directe et prolongée au système de climatisation. L'utilisation et l'abus de lentilles de contact ou de lentilles peuvent également assécher nos yeux plus que nécessaire, ce qui provoque douleur et inconfort. En revanche, lorsqu'il s'agit de sécheresse oculaire prolongée, les causes sont généralement d'autres types de facteurs voire de maladies. Dans ces cas, c'est à ce moment qu'il est le plus nécessaire de consulter un ophtalmologiste ou un médecin spécialiste. De cette façon, il faut noter que la ménopause augmente la possibilité de souffrir de sécheresse oculaire et de nombreuses femmes sont concernées par la sécheresse oculaire due à des altérations hormonales. Il existe également certaines maladies qui peuvent provoquer une sécheresse oculaire chez ceux qui en souffrent, comme l'hépatite C, l'infection par le VIH ou le diabète. Comment traiter les yeux secs ? Les causes de la sécheresse oculaire sont multiples, allergie, facteurs météorologiques, port continu de lentilles de contact, ménopause, etc. La sécheresse oculaire peut provoquer des démangeaisons, des rougeurs, une vision floue, une sensibilité accrue à la lumière ou d'autres affections très gênantes, il est donc nécessaire d'effectuer le traitement nécessaire. Dans cette vidéo, nous expliquons en détail comment traiter les yeux secs. Les personnes souffrant de troubles oculaires doivent consulter un ophtalmologiste ou un ophtalmologiste pour un examen et un diagnostic approprié. Dans les cas de sécheresse oculaire, le problème survient parce que les yeux ne sont pas capables de produire eux-mêmes les larmes nécessaires pour maintenir l'humidité des différentes couches qui les forment. De cette façon, les yeux secs peuvent être traités avec l'application de larmes artificielles, c'est-à-dire des solutions salines qui sont normalement commercialisées sous forme de gouttes. De même, il existe également des ongans lubrifiants pour les yeux secs qui allongeront la permanence de la déchirure sur l'œil et préviendront le dessèchement. Ces types de produits peuvent provoquer une vision floue, il est donc recommandé de les utiliser pendant que vous dormez. En revanche, certains types de colires décongestionnants ne sont pas recommandés pour les problèmes de sécheresse oculaire. Bien qu'ils soient utiles pour des occasions spécifiques causées par des phénomènes tels que la fumée, la conjonctivite ou d'autres agents irritants pour l'œil, ils ne conviennent pas au traitement des yeux secs prolongés. Les environnements secs aggravent également la sécheresse oculaire, il sera donc très pratique d'installer un humidificateur à la maison ou au travail chargé de maintenir des niveaux d'humidité adéquats. De même, les systèmes de chauffage et de climatisation assèchent l'environnement, vous devez donc porter une attention particulière à leur utilisation. Aussi, lors de certaines activités telles que lire, regarder la télévision, passer de longues périodes devant l'ordinateur, etc. Vous ne devez pas vous fatiguer les yeux et l'interrompre au cas où l'inconfort augmenterait. Les personnes qui portent des lentilles de contact ou des lentilles doivent les alterner avec des lunettes, pour réduire la sécheresse oculaire que les premières provoquent habituellement. N'abusez pas de leur utilisation, il sera nécessaire de les éliminer dans le délai indiqué par le fabricant et d'effectuer l'entretien et le nettoyage nécessaire. Dans les cas les plus graves de sécheresse oculaire, le médecin spécialiste peut prescrire des médicaments pour soulager l'inflammation ou maintenir les couches lacrymales en bonne santé. Et dans les cas extrêmes, une intervention chirurgicale est nécessaire bien qu'elle ne soit pas habituelle. Nous avons une liste de remèdes naturels pour plus de mille types de maladies. Faites-nous savoir dans la section commentaires pour quel type de maladie vous avez besoin d'un remède. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belles, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada